L'enfant n'est froissé, la jolie petite jeune fille t'a se défroissé et les vieux cons comme moi meurent froissés. Je suis comme tout le monde, surtout mademoiselle qui a de la Schiffer très belle. Elle est née comme ça Schiffer, elle est née comme ça, comme ça, deux petites jambes comme ça, elle est née Schiffer, elle est née comme ça. C'est pas plus belle que ça Schiffer, elle est née comme ça Schiffer, la petite Schiffer, c'est Schiffer du début, il est beau, à qui elle ressemble Schiffer ? Ah, à papa, pas à maman, à papa du nom, maman son, et après, ah, après, alors là, elle se défroisse, et alors la Schiffer, là, voilà, la Schiffer se défroisse, et la Schiffer, elle devient ça. Quand vous voyez, tenez, regardez bien, je vais vous le refaire, regardez bien, avec les bafs, en avant, en avant, bafs, 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 bafs. Elle est au stade de la pomme, la pomme très lisse, qu'elle mange, d'ailleurs, elle ne mange que des pommes, et oui, elle ne mange pas. Alors, si elle continue à manger si peu, oh, elle est toujours là, maman, j'ai ma première ride, maman, et puis après, deuxième ride, et puis après, troisième ride, ça va encore. Puis, il y a un moment, c'est fini, c'est terminé, on revient là, et ça, c'est moi, mon frère, et Schiffer va être comme tout le monde. Mais, de toute façon, elle sera comme ça. C'est venu du fait que lorsque je peignais, je dessinais, quand le dessin était mauvais, je le foutais dans ma poche. Ou, mais, un jour, en enlevant un dessin, vers 44, 45, j'ouvre, je dis, qu'est-ce que c'est ? Oh, quoi ? Je m'aperçois que ce dessin, qui était lisse, commence à devenir, regardez ça. Le cheval apparaît d'une façon pariétale comme à Lascaux. Le froissage donne une possibilité sculpturale que n'a pas le lisse. Alors, par contre, si je veux complètement l'enlever, enlever le froissage, il n'y a rien à faire, c'est fini. Il est, il est, il est froissé à vie. Regardez ce que c'est devenu. Vous voyez la différence ? C'est affolant. C'est une vraie lisse. Mais, mais c'est fabuleux. Mais c'est fabuleux. Regardez. À partir de cette chose informe, je sais comment, tu fous ton œuvre en l'air, regardez bien. L'indice Laskino a fait du froissage la spécificité de la plupart de ses créations. Des amis scientifiques et astronomes, ils s'intéressent au phénomène de la cosmogonie, ils disent que le monde est ainsi fait. Le monde se froisse et se défroisse. Il y a ce grand phénomène-là. Autrement dit, la stabilité, le gars qui est là, non, nous bougeons constamment. Nous bougeons. Quand j'étais tout jeune, je faisais des choses extraordinaires. Dans le fond de mon jardin, à Neul-et-Mine, je creusais un trou et je me mettais au fond en regardant le soleil. Et je m'hallucinais, j'ai failli. C'est incroyable, je m'hallucinais de cette façon-là. Donc, j'ai toujours recherché une lumière autre que celle du réel que je vivais. Et mon père m'avait expliqué que le monde n'était pas le monde. C'est celui que nous voyons. Le monde que nous voyons n'était pas le réel. En six ans, on disait ça. Tu vois, m'épéter, je vais te parler de la vraie réalité. La vraie réalité. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, ça, ce n'est pas la réalité, c'est les apparences. C'est l'apparence de la réalité. C'est, c'est, et regarde bien. Et il me montre dans le dictionnaire, il se bergue. Il se bergue. Et je regarde, il se bergue, et il dit, tu vois, tu vois, il y a un cinquième dehors et quatre cinquièmes dedans. Je ne peux pas te dire ce qu'il y a en dessous de la mer, mais c'est ça qui est le vrai du monde. Comme chacun d'entre nous, Kino a laissé se métamorphoser ses souvenirs d'enfance. Récemment, il a voulu confronter ses rêveries à la réalité des lieux de sa vie passée. Duccher, quelle est ma maison ? De la rue Malacor. Je ne retrouve plus rien. C'était une maison double. Tu vois, c'était une maison double. C'était là qu'était ma maison. Tu vois, voilà la limite. Ici, c'était la maison de Madame Hatt. Madame Hatt, oui. Avec son jardin qui venait sur la rue Carombert. Et la mienne. Et là, c'était ta maison. Ma maison. Ta maison. C'était une grande maison avec cuisine. Oui. C'était surtout ça qui était intéressant. Il y avait une cuisine. Et c'est là que j'ai commencé à dessiner. Mon père m'a dit, écoute, il y a un jardin, il y a des poiriers, il y a des choux, il y a des chars. Tu vas aller dessiner les légumes et tu vas dessiner les arbres. Et j'ai dessiné, j'ai appris à dessiner les arbres, les poireaux, les porions. Il m'a dit, maintenant tu vas aller, il y avait des fraisiers, j'ai dessiné les fraisiers, il y avait un cerisier, il a dessiné les cerises, et j'ai appris à dessiner ici. C'est ici que j'ai appris à dessiner dès l'âge de 5 ans avec mon père. Et mon père corrigeait mes dessins. Et moi, ma base, c'était le rond, toujours. La ligne et le rond. Une ligne, un rond. Évidemment, ça peut... Et alors, regardant mon père, j'ai toujours eu l'idée, hop, vous voyez ça, tap, tap, mon père jouait du violon, avec des violoncellistes, tap, 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 et puis, voilà. Voilà, j'ai toujours eu ça. Ici, tu mets la main, le violoncelliste, hop, voilà. Tu mets son siège, en avant, hop. Ça, si vous ne savez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire une cathédrale. Pour faire ça, il faut 70 ans de peinture, monsieur le comte. Et alors, mon père, qui était un merveilleux violoniste, dans la journée, il était en habillant bleu, bleu d'ouvrier, et le soir, il était en noir, je ne dis pas... Donnant des leçons. Donnant des leçons, ou allant donner un concert. C'est fantastique. Et surtout, quand il y avait une fête, souvent au patronage, ça se terminait par monsieur Quinault, qui arrivait sombrement là, et puis qui commence à jouer. Alors là, c'était le silence. J'ai commencé à prendre le violon avec monsieur Joseph Quinault avant la guerre 39. J'y allais le soir, après ma classe, et lui me donnait sa leçon après son travail. Ça se passait chez lui. Quand j'avais réussi un exercice, il me jouait quelques mesures pour me faire plaisir, et l'Ade m'apportait deux carrés de chocolat. C'était ma récompense. Malheureusement, monsieur Quinault a rangé son violon quand la Pologne a été envahie. Joseph Quinault, le père de l'Adislas Quinault, était né en Pologne en 1885. Un pays qui n'avait alors qu'une existence virtuelle. La Prusse, l'Autriche-Hongrie et la Russie s'étaient en effet partagés son territoire. À peine Joseph Quinault avait-il obtenu un premier prix de violon au conservatoire de Varsovie, qu'il était arrêté avec les insurgés de 1905 et déporté en Sibérie dans une de ses Maisons des Morts décrites par Dostoyevski. Deux ans plus tard, déguisé en femme, il était parvenu à s'évader et, à travers la Finlande, a gagné la Belgique puis le nord de la France où on l'avait embauché comme mineur à la fosse d'Aillicourt. Il s'était alors pris de passion pour une jeune fille de 16 ans, Claire Aze, dont le père tenait l'estaminée de Barlin, un village voisin d'Aillicourt. Mais le père s'était opposé catégoriquement au mariage de sa fille avec un Polac, un immigré, un moins que rien. Alors, le Polac avait décidé d'enlever la jeune fille et de se réfugier avec elle au Canada. Et ma mère, qui est de Barlin, qui est du Nord, qui est artésienne, picarde, qui a eu le courage d'aller avec un Polonais. À l'époque, ce n'était pas évident en 1907. Oh, oh ! Les Polonais étaient mal vus. Extrêmement mal vus. Extrêmement mal vus. Maintenant, heureusement, ça a changé. Et c'est admirable comme symbiote. Après une pénible traversée de l'Atlantique parmi des dizaines de familles démigrées, le couple avait débarqué à la Nouvelle-Écosse où Joseph Quinault avait retrouvé du travail comme mineur. Mais la guerre de 14 contre l'impérialisme allemand, elle avait incité à rejoindre la France. L'usine Farman de Boulogne-Biancourt l'avait alors engagée comme dessinateur industriel de ses avions de combat. Après l'armistice de 1918, Farman décida d'implanter une usine en Pologne et d'y confier d'importantes responsabilités à Joseph Quinault. Le traité de Versailles avait rendu au pays ses anciennes frontières. En 1921, naquit à Varsovie Ladislas Quinault. Cependant, sa mère gardait la nostalgie du pays natal et quatre ans plus tard, elle décida son mari à revenir dans le Pas-de-Calais à Nolémine. Joseph Quinault, d'abord mineur, devint rapidement le chef d'atelier de l'outillage. De son côté, son fils Ladislas entra à l'école commune. « C'est ici que j'ai appris à lire. » « C'est ici que j'ai appris à lire. » parce que c'est ici qu'est née ma culture française. Je venais de Varsovie avec mon père et ma mère. Je parlais le polonais, un peu le français. Et c'est ici que s'est développée cette espèce de merveilleuse symbiose entre la culture polonaise et la culture française. « Calme, calme, reste calme. Connais le poids d'une palme portant sa profusion. Patience, patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Viendra l'heureuse surprise, une colombe, la brise, une femme qui s'appuie. Les branlements le plus doux feront tomber cette pluie où l'on se jette à genoux. » Eh bien, cette petite chose de Paul Valéry qui est dans « Cimetière marin » Permettez-moi de vous dire, c'est l'enfant de Nolémine qui a appris le français ici, qui vous le récite, qui vous le dit. C'est le résultat. Donc, c'est pas mauvais quand même. Merci aussi aux instituteurs qui ont été à l'époque, qui étaient d'ailleurs des frères quatre bras, qui s'étaient laïcisés et qui ont été admirables de rigueur. Peggy disait « À 11 ans, tout est joué. Eh bien, je vais vous dire une chose. Quand je suis parti il y a 11 ans, après ma première communion, l'essentiel était marqué en moi comme des cicatrices et ça n'a jamais pu bouger. Voilà. Il y a ici toujours eu un combat de la solidarité des ouvriers parce qu'on était très proches. On voyait les mineurs revenir de la mine blessés ou morts, etc. La mort était... Le travail des mineurs était constamment inclus dans notre vie. Quand nous rentrions de l'école, eh bien, on voyait quelquefois des fourgons de l'ambulance ou des fourgons mortuaires. La vie et la mort des mineurs étaient absolument imbriquées dans notre propre vie. On était des gens du peu, n'est-ce pas, sortant du coron des mines. Que voulez-vous qu'on fasse ? Descendre à Nolémine au fond de la mine ou voulez-vous qu'on fasse des études où on n'avait pas d'argent, fond de la mine ? Quand même, mon père dit « J'étais mineur il y a 20 ans, je ne veux plus que mon fils le soit. » Alors, il y a eu, à ce moment-là, des gens à qui je rends hommage. Il y avait des vicaires qui étaient des gens progressistes d'avant-garde qui savaient qu'on ne pouvait pas être chrétien sans aimer ses frères. Et aimer ses frères, c'est les aider, c'est lutter pour eux. Le prêtre a dit « Ben, mettons-le au petit séminaire, ça ne vous coûtera rien, Madame Tineau. » C'était à Arras. Je faisais partie de la chorale et on nous amenait à la cathédrale qui était une cathédrale Louis XIV, etc., extrêmement renaissante. Et là, j'ai entendu de très grands organistes dont Vidor. Charles-Marie Vidor. C'est le truc de la résurrection, ça, il faut là. Mais cela n'empêchait pas Ladis Laskino de s'interroger sur sa foi chrétienne. Et d'abord, qui était ce dieu qu'il priait chaque jour ? Bravo pour ceux qui peuvent le nommer. Bravo, ils ont beaucoup de chance. Je l'ai nommé pendant longtemps, mais je pense que je l'ai un peu nommé un peu par force de la conviction, disons, du groupe. Le dieu, pour beaucoup, c'est un fronton de pelote basque où ils envoient leur balle et la balle revient et ils jouent à la balle avec le fronton de pelote basque. Moi, mon dieu, c'est le dieu inconnu. Quand je m'appuie dessus, il est élastique et il s'enfonce sans arrêt. Sans arrêt, il s'enfonce. Jamais, jamais. Dieu est le... Ai-je eu une vocation ? N'en ai-je pas eu. On est pris dans le milieu. Mais ce que je savais, c'est qu'il y avait quelque chose d'autre qu'avait l'homme uniquement à vivre son quotidien d'une façon misérable. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Ai-je cru en Dieu ? Mais je n'ai pas cru en Dieu. J'ai cru à une transcendance. Septembre 1938, le gouvernement français décrète une mobilisation partielle. Le spectre de la guerre de 1914 et de son million et demi de mort, Ant Kino, qui a été traumatisé dans sa jeunesse à la vue des grands cimetières militaires du nord de la France. Mai 1940, percée foudroyante des Allemands, déroute de l'armée française qu'accompagne l'exode de la population. Après diverses misaventures, Ladislas Kino parvient à revenir dans le nord, considéré par les Allemands comme zone interdite. Il y retrouve ses parents, puis s'inscrit à la faculté catholique de l'île. Et là, j'ai fait de la philo avec un homme admirable qui est l'abbé Vancourt qui a son arbre en Israël pour avoir caché des Juifs, un homme extraordinaire. Et il voulait que je continue dans le sens théologique, peut-être, mais en tout cas, dans la recherche. Ici, tu sais qui chez toi ? Chez toi, monsieur... Les médecins, on les appelait monsieur. Ils disaient monsieur Lavigne. Monsieur Lavigne ? Et ici, chose extraordinaire. Donc, une maison, elle est tout là. Oui. Et il y avait madame Lavigne qui habitait ici avec le docteur Lavigne. Et madame Lavigne avait fait ici un centre, avec les ingénieurs, un centre culturel avec un homme extraordinaire d'Arras qui s'appelle monsieur Petiteau. Et alors, madame Lavigne lui a dit, écoutez, je faisais déjà mes études de philosophie. Elle a dit, venez voir, je vous montrais dans les Corons, cette rencontre dans chez Corons des Mines, un type qui parle... Je parlais d'Aristophane, je parlais d'Aristote, je parlais de Spinoza, de Sofoc. De Sofoc, Toucha, achète au foc du bras. Alors, je parle de Toucha, alors il a dit, c'est pas possible. Oui, puis il parle de... Il a parlé de Heidegger, Jean-Paul Sartre. Alors, un jour, elle arrive avec un monsieur qui arrive comme ça. Bonjour monsieur, permettez-moi de vous dire, c'était la grande star de l'existentialisme chrétien. Ici, Nachelle Maisonchy est arrivée Gabrielle Marcel. Où est monsieur ? Et un autre jour, je dessinais et alors, Madame Lavigne et M. Petiteau arrivent avec un personnage maigre, magnifique, splendide, beau, comme un acteur de cinéma qui arrive chez moi. Bonjour monsieur, etc. C'était M. Bernard Dorival, conservateur du musée d'art moderne. Oui monsieur, j'ai eu tous ces gens-là ici, charnot là, puis tout d'un coup les ingénieurs, ils ont su chat. J'étais à défilé des ingénieurs pour venir lire ce petit-là. C'est incroyable, c'est un vrai pellerinage. Mais victime de la sous-alimentation chronique qui sévissait en zone interdite, la dyslaskineau devient tuberculeuse. On l'envoie en Savoie, dans un sanatorium du plateau d'Assis. Il voudrait poursuivre ses études, mais il n'y a aucune bibliothèque universitaire à proximité. C'est ainsi qu'il est amené à s'intéresser à la construction de l'église Notre-Dame de Toute Grâce que l'abbé de Vémy avait entreprise dès 1937. Mais c'est après la guerre en 1946 que l'église devait devenir célèbre grâce à l'action conjuguée de l'abbé de Vémy et d'un Dominicain amateur d'art le père couturier. Celui-ci avait connu aux Etats-Unis Fernand Léger. Bien que le peintre ait été membre du Parti communiste, il n'hésita pas à l'inviter à travailler pour l'église d'Assis. Ladislas Quinault assista de près à son travail. Le travail de Léger pour moi c'était absolument phénoménal. Ça a été une révélation extraordinaire. Par exemple, ce n'était pas facile lui qui faisait des vélos, lui qui était lié à l'industrie. Il dit mais qu'est-ce que je vais faire ? Alors le chanon lui dit écoutez, je vais vous donner une chose. Tenez, écoutez, trône de la sagesse. Ah, il dit trône de la sagesse. Arche d'Alliance. Ah bon ? Étoile du matin. Ah, il dit c'est intéressant ça. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est les litanies de la Sainte Vierge. Oh, il dit mon Dieu dans ma jeunesse qu'est-ce qu'on rigolait de ce truc-là ? Il a dit ça m'intéresse beaucoup. Et l'intelligence du chanon de Vémy c'est d'avoir trouvé les thèmes correspondant à chaque peintre. Le père couturier fit encore appel à d'autres artistes de renom comme les peintres Matisse et Bonnard ou l'Ursa l'auteur de tapisserie à Aubusson. Tout est une bande de mécréants. En disant ceci je suis convaincu qu'un grand artiste a le sens du sacré et respectera le thème. Ce fut le cas. Souvent les types qui font de l'art de Saint-Sulpice cette espèce d'art de merde comme on a fait l'art de le stalinisme le réalisme socialiste quand l'art devient la démonstration d'un catéchisme c'est une horreur. Quand Mgr Césbron a interdit le Christ de Germain Richier en disant que c'était un étron que c'était de la merde un étron de la merde et qu'il a fait sortir le Christ de l'église pour l'amener dans le presbytère dominicain nous avons vécu un très 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 rude moment et je rends hommage à ce cardinal Lienard et c'est encore le cardinal Lienard qui nous a défendus auprès du pape sans quoi l'église était fermée. Parmi les artistes sollicités il y avait encore Georges Rouault un artiste chrétien que les autorités ecclésiastiques appréciaient modérément. Alors là-haut j'ai fait la découverte bien entendu des fabuleuses révélations lumineuses de Rouault par ces vitraux que vous connaissez qui est un vrai miracle et là le chanoine m'a dit bon il y a toutes les grandes stars il y a Germain Richier il y a tout le monde moi je voudrais qu'un malade témoigne. Le père couturier ne m'a pas choisi c'est le chanoine qui m'a choisi en tant que nécessité de témoigner même si j'étais un mauvais peintre pas très 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 valable mais il voulait il considérait que je pouvais témoigner avec authenticité. Au nom des malades ? Au nom des 3000 malades oui. Et j'ai donc été le témoin des 3000 malades. Alors le chanoine me dit tu pourrais faire la scène mais je dis comment voulez-vous que je fasse la scène ? La chose la plus difficile au monde et puis comment voulez-vous je représente la tête du Christ ? C'est irréprésentable. Mon sens métaphysique mon approche ou ma désapproche théologique faisait que non Dieu ça ne se nomme pas c'est très difficile le fils de Dieu c'est encore pire qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle gueule il avait ? On nous a fait des tronches invraisemblables tout ça alors j'ai dit bien allons-y et là j'ai commencé j'ai commencé à faire ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait des trucs comme ça puis ici il y avait une table j'ai fait ça j'ai fait ça et ici j'avais mis un pichon un poisson là je vois qu'il était hop il y a un un poisson puis un rond là j'ai mis un bout de pain un poisson encore schématique si on le compare à son état définitif quand j'ai vu qu'il fallait que je fasse les têtes je suis donc allé à l'abbaye Saint-Vendry et j'y ai vécu pendant deux mois j'ai participé aux offices et je dessinais les moines et voilà les études des moines que j'ai faites là-bas à Saint-Vendry voilà une je le faisais pendant l'office sur les petits carnets vous voyez et en voilà un que je faisais le soir voilà et vous avez vu cette chose extraordinaire extraordinaire toujours la tendance à la boule et toujours la tendance on dirait un vitrail je n'ai jamais montré ce document à personne ça c'est ce qui reste chez moi de l'église d'Assis et je dessinais leur main c'était les moines bénédictins mais tout ceci ce sont tous les moines à la fin de l'église Et surtout ce que j'ai voulu montrer à l'époque, c'est que je n'acceptais pas qu'on surnommait comme traître uniquement Judas. Et vous voyez, il y a Jésus qui est là avec sa main, parce qu'il y a toujours un espoir qui rebondit. Il y a toujours un endroit où on peut s'agripper, une planche à laquelle on peut s'amarrer. Et alors tous les types autour, comment, suis-moi ? Tout le monde est traître et tout le monde est capable de l'être, sauf Jésus et un être à côté. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un être et un autre être, l'amour, la dualité. Cet être, c'est Saint Jean, personnage étrange, qui va être sur le bord du bras du Christ. Et je fais dire par quelqu'un, « Est-ce-moi, Seigneur ? Est-ce-moi ? » Et tous les mecs qui sont là, sauf celui-là, tous peuvent dire, « C'est peut-être moi. » Alors on m'a dit, « C'est extrêmement grave, car vous dénoncez tous les chrétiens comme étant capables de trahir. » Et comme j'avais vécu des choses difficiles pendant la guerre, et que je savais combien de gens avaient dénoncé les autres, et quelqu'un qui dit, « C'est l'autre le traître », « Il est capable de le devenir. » Malgré son appréhension, malgré ses scrupules, Quino réussit à mener à bien son tableau, qui fut installé dans la crypte de l'Église. Peu après, le chanoine a fait mettre en place un tavernacle surmonté d'une croix, conçu par Claude-Marie, un élève de Germaine Richier. La tête des moines était constituée de demi-cercle, leurs yeux de ronds complets. Sur ce qu'il appelle le principe de la boule, Quino créa ensuite des œuvres importantes, comme cet hommage à Apollinaire. Mais Quino, après avoir ramassé de beaux galets sur la plage d'Antibes, les peignit, comme l'avaient fait les habitants du Masdasil, dans la Riège, 9000 ans avant Jésus-Christ. Puis, il fit de ses formes ovoïdes le thème de nombreux tableaux. Dans certains d'entre eux, il ouvre ses œufs de pierre comme pour y découvrir un secret géologique. C'est à l'occasion des grandes balises que les galets retrouveront leur intégrité. Quino dédiera ses sentinelles solennelles à Angela Davis, afin qu'elle la protège dans ses combats. Le bouillant Quino soutenait avec enthousiasme la lutte de cette jeune marxiste américaine pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs aux Etats-Unis. Et, afin de lui rendre hommage, il la fait figurer dans un grand tableau intitulé « La révolution dans la révolution » où il a rassemblé tous ceux qui ont fait bouger le monde. Mayakovsky, Pablo Neruda, Romain Roland, Matisse, Picasso, Aragon, et aussi Lénine, l'organisateur de la révolution de 1910. Au bas de ce manifeste, Quino propose un carré de papier froissé, au bord d'échiqueté, à l'image des convulsions tragiques que connaît notre société. L'enfant brûlé du Vietnam fait partie d'une série de tableaux intitulée « Les horribles blasons de la guerre ». Jamais Quino n'a cessé de prendre position contre toutes les formes d'oppression, en Algérie par exemple, ou à Sarajevo. Alors je vais vous montrer quelque chose. Faites-le pour vous montrer la cohabitation des cultures. Voilà. Alors regardez bien maintenant, regardez bien comment la chose peut devenir absolument extraordinaire et comment cette chose peut aller avec un masque dents africain. C'est ça. Vous comprenez ? Et ça, ça peut aller avec la sainte face, ça peut aller avec un Bouddha. Il y a quelque chose qui est dans l'histoire des formes religieuses et des formes liturgiques. Quelque chose qui est... La quête à la sable de Ladis Laskino pour trouver les sources du sacré. Quand on est à l'île de Pâques, on sent que la prochaine station, c'est la Lune. Au-delà, c'est la Lune. Au-delà, c'est Mars. On est à la limite du monde. Et les statues regardent vers un certain axe qui est peut-être la Lune, qui est peut-être Mercure, qui est peut-être Mars. Et c'est sûrement l'au-delà. Et l'au-delà. C'est l'au-delà de la Lune. Par contre, pardonnez-moi de vous le dire, et c'est ça que j'essaye de faire en ce mélange des métaphysiques, le Bouddha, c'est le regard vers l'intérieur. C'est le regard court vers le ventre. C'est l'introspection. C'est à l'occasion d'un voyage en Chine que Ladis Laskino découvrit la sérénité des grandes sculptures bouddhiques. Arrivé au Japon, il s'arrêta longuement dans le jardin sec qui domine Kyoto. Alors là, c'est le jardin de Rio Anji avec un, deux, trois, quatre, cinq, cinq îlots, et avec les moines qui tous les jours ratissent dans le sens parallélique et après, en arrivant autour des îles, de ces rochers qui font un mètre cinquante, un mètre quatre-vingt, ils tournent. Et le signe, le signe droit avec ce qui tourne autour signifie paix et sérénité. Et alors, j'ai demandé au père maître bouddhiste qu'est-ce que ça voulait dire, ces petites choses. Il s'est dit, mais ces petits. Oui, évidemment, il m'a dit, vous savez, c'est comme les bonsaïs. Il m'a dit, vous devez imaginer que vous êtes à dix mille mètres d'altitude et que vous regardez une île qui en fait trois, quatre mille de mètres. Il faut avoir donc ce qu'on appelle une distanciation, une spéléologie mentale distancielle et c'est ce qui me permet, il vous permet de voir ceci et vous ne verrez pas les détails, mais uniquement l'essentiel. Le vide qu'il y a entre les choses crée l'éblouissement et c'est le vide qui crée la résurrection. Quand j'ai quitté en 73 cet endroit, j'ai failli abandonner la peinture vraiment parce que je ne le pouvais plus. De cette époque de doute, Ladis Laskino a conservé le besoin de mettre sa peinture à l'épreuve. Voilà ce qu'on fait. Voilà, 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 voilà. Alors, ça veut dire, voilà. Voilà. Ça, c'est Sarajevo. Ça, c'est Sarajevo. Alors, un autrement dit, ce sont des toiles qui ne sont jamais finies. Vous allez me dire, jusqu'où ça peut aller ? Eh bien, peut-être jusqu'au... Le lambeau total. Je n'ai pas... On va voir. Mais qu'est-ce que vos tableaux qui s'appellent Liturgie brûlée représentent alors ? Eh bien, les Liturgies brûlées montrent en définitive, ce sont des tableaux qui étaient auparavant faits, disons, d'une façon tout à fait calme, n'est-ce pas ? Et qu'au fur et à mesure des événements, j'ai passé mon temps à détruire. Voilà. Ici, c'est la guerre du Golfe. J'en ai eu marre. Je... Je... C'est pas possible. J'ai... J'ai manifesté... J'ai essayé de manifester mon agressivité au niveau de l'agressivité. Voilà. Les Liturgies brûlées, c'est l'intolérance. J'essaye de... Comme... Certains exorcistes, de me mettre au niveau de la destruction pour m'apercevoir que l'œuvre... L'œuvre d'art, pardonnez-moi, je ne crois pas avoir fait une œuvre d'art, mais l'œuvre d'art, quand elle est faite avec amour, vous pouvez y aller, elle ne se détruit jamais. C'est ce symbole que j'ai voulu donner. Maintenant, pour attaquer une masse pareille, il faut qu'il y ait en dessous un sacré passé. Il faut que j'ai beaucoup de choses. Il y a tout un substratum de... Il y a des mois et des mois de travail. Et je m'aperçois que... Et c'est étrange que... Terrible. Plus j'essaie de la détruire, plus elle se construit en positif. Puis je tape, puis ça devient beau. L'œuvre d'art a une capacité de résistance formidable. Qu'est-ce que l'art est fort ? Donc poussons les gens vers l'art plutôt que de les pousser vers la mort. Au cours de l'année 2000, le musée des beaux-arts de Lille a présenté de mai à octobre une grande rétrospective de l'œuvre de Ladis Laskinou. ... L'enfant, quand il sort du vent de sa mère, il sort croiser. Quand tu as ton âge, on est dépassé. Tu n'as pas de risque, toi. Quand on vieillit, on commence à venir. Et quand on va mourir, comme moi, le petit arbre aussi, j'aurais des rêves, je crois que c'est un peu de vie. Donc, j'ai voulu montrer que... Ce que Kino préfère, c'est le contact direct avec le public. Il ne s'agit pas ici d'un simple bain de foule, mais d'un véritable échange avec les jeunes du lycée d'Énim-Beaumont, où le peintre a exécuté une grande fresque. Mais ce qui a redonné à l'aide d'Islas Kino l'envie de peindre, c'est à l'occasion d'un voyage en URSS, la redécouverte des icônes, et en particulier de celles d'Andrei Roublev. Alors, si vous voulez, voilà l'icône qui est mon... Je l'ai vue à Moscou. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. C'est la plus belle icône, puisque, au moment où tout le monde peignait noir, 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 il a peint comme Matisse. En fait, c'est la date à peu près de la mort de Jeanne d'Arc. Ça doit être vers 1350. Mais dans notre pays, là-bas, il y a toujours l'apparence énorme de la lumière, du doré. Et quand vous dites que l'icône est opaque, permettez-moi de vous dire une chose, c'est que l'or qui est tout autour crée le trou. Voilà, c'est très important. L'or est là pour créer une espèce de perspective vers l'infini de la lumière. La mer de la terre, allez-y. La mer de la terre, voilà la mer de la terre. Résurrection noire. Et c'est sur un fond jaune que Ladis Laskino concevra la rosace que Mgr Villeney, l'évêque de Lille, lui a commandé pour le portail ouest de sa cathédrale. La terre très sombre. Le thème choisi, la résurrection, convient à Ladis Laskino. La fête de Pâques, n'est-elle pas en Pologne l'expression essentielle de la foi catholique ? Dans la terre, le Christ. Voilà. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on pourrait peut-être faire ça. On va y aller un tour. Ah ! On y est, on y va. Radiographie du Christ. Par conséquent, peut-être, vais-je préciser le visage du Christ. Présurrection noire. Voilà la mer de la terre. Donc, si je mets le Christ ici, je peux mettre sa main ici. Il serait là en bas et il désignerait ici l'homme nouveau. Il désignerait ici. Oh, merde, c'est difficile. Ah, il pourrait faire ça, la main. Un, deux, trois, quatre. Pour boucler. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Oui, ben ça, ça y est. Ça y est. Et voilà, la lumière monte. Et puis, dans ce gris du Nord, ça va apporter de la chaleur comme une grande icône. Merde, c'est important, ça. MAG est l'essentiel. Oui, je tiens, je tiens. La nouvelle technique du vitrail qu'affronte pour la première fois la liste Laskino concerne de grandes plaques de verre qui lui offrent à la fois plus de liberté créatrice que les traditionnels petits morceaux de verre coloré et aussi plus de risque d'erreur grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre côté ? Le travail d'une machine ne saurait trouver grâce aux yeux d'un artiste. Heureusement, Kino a la possibilité de reprendre les imperfections et les insuffisances de l'impression sériographique, ce qu'on appelle en termes de métier des repentirs. Alors ici, je peins comme autrefois. Voilà. Regarde bien où tu es. Il y a la forme des visages. Ne bouge pas. Peindre, c'est une façon de prier. Et là, on va revenir à l'humain. Et le Christ est là, complètement poignardé d'une lumière comme celle de Saint Paul, poignardé. Je veux que les lignes soient droites et que pour moins une des deux. Voilà. C'est pas mal, je veux dire, là. Maintenant que j'ai le poignard au-dessus, le nez du Christ va pouvoir être plus dans l'alignement. Je ne suis pas assez dans l'alignement. Alors, toutes les juges descendent. Voilà. À partir de la maquette, le visage du Christ a été agrandi 15 fois pour apparaître sur la rosace d'un diamètre de 6,40 mètres. Les peintures à l'émail dont sont recouvertes et les grandes plaques de la rosace prennent seulement, après un chauffage intensif, leur véritable éclat. de la rosace 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 un tout petit peu ce qui se passait. En fait, les cathédrales sont les châteaux des pauvres. Sous-titrage FR ? La rosace est désormais fixée au sommet d'un mur de marbre translucide. Le portail ouest de la cathédrale Notre-Dame de la Treille a été inauguré en décembre 1999 sous la présidence du nouvel évêque de Lille, Monseigneur Defoy. La première oeuvre publique de Ladislaschino a été installée dans la pénombre de la crypte de l'église d'Assis. La dernière oeuvre publique est fixée au sommet d'une ogive de marbre haute de 30 m. Durant le jour, le soleil lui donne un éclat éblouissant. La nuit, elle resplendit comme la flamme d'une grande veilleuse qui signale la présence de ce qu'on nommait au Moyen-Âge la porte du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada